Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marc Blattard. Alors monsieur vient de se mettre au trading accompagné de sa femme. Alors il explique tout en détail comment il va procéder. Lui ça sera l'intermédiaire avec son trader et donc il servira de chef d'orchestre sur son compte télégramme. Quant au compte de sa femme, lui il sera vraiment réel et en gros ça sera comme un témoin pour montrer que si on suit toutes les indications à la lettre vous devez faire de l'argent. Enfin bref, il explique longuement qui sont les bons des mauvais traders afin de bien comprendre pourquoi lui il est là dedans et il répond à la plupart des interrogations sur ce sujet. Alors je vous invite à écouter bien attentivement cette vidéo. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire et sinon bonne vidéo à tous. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir est le grand soir où je vais vous expliquer les dessous du trading. Chacal ! Donc, les choses que vous devez savoir sur le trading. Déjà, on va commencer, on va faire question par question. Le trading, c'est une douille dès lors où ton trader est un douilleur. Un trader, c'est quelqu'un qui a vraiment fait des études financières. C'est un vrai métier et de base, un trader, c'est une appellation. À la base, les traders sont souvent pris comme banquiers d'affaires. Il y a bon nombre d'histoires, les banques font du trading, etc. Donc, le trading est un vrai métier. Maintenant, il y a le trading, le vrai et le trading sur internet. C'est des gens qui viennent, qui s'autoproclament traders. On est d'accord. Donc, le trading n'est pas une douille. Certains traders mettent des douilles grâce au trading. Tout dépend de ta mise. Si tu rentres avec une somme de 500 €, tu as un bonus de 250 €, ce qui te fait 750 €. Tu peux te sortir tous les mois avec, on va dire, entre 10 et 20 %. 30 % pour ceux qui ont vraiment suivi de ouf. 10 %, ce qui correspond à 75 €. 30 %, vous faites le calcul, ça va très vite. Tout simplement parce qu'il faut un minimum d'argent pour pouvoir avoir les reins solides. Bien évidemment, tu ne vas pas envoyer à chaque fois tout ce que tu as. Donc, tu ne vas pas à chaque fois déposer 500, 500, 500. C'est une évidence. Mais du coup, 10 €, 20 €, etc. ce sont des positions, ce sont des systèmes de levier qui vont te permettre de pouvoir absorber des pertes. C'est-à-dire que si en une journée, tu as fait moins 10 €, eh bien, ça va, ça passe. Et admettons, le lendemain, tu as encore fait moins 30 €, ça va. Donc, imagine-toi celui qui est rentré avec 20 € ou avec 30 € ou avec 50 €. Il ne dure pas deux jours. Alors que si tu as une enveloppe de 500 € plus le bonus de 250 €, tu as de quoi faire. Et vu l'analyse que font les traders et ils savent à peu près à combien s'élèvent par mois les mises, ils savent que minimum, il faut déposer 500 € pour être vraiment bien dans le trading. Tout simplement, le trader, bien évidemment, il a un contrat avec la plateforme. C'est-à-dire que déjà, il prend de l'argent par l'affiliation. Quand vous venez de sa part, il touche une commission. Donc ça, c'est la majorité des traders que vous voyez sur Internet qu'ils l'ont. Personne ne se cache, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout le monde le fait. Par contre, là où est son réel intérêt, c'est que du coup, avec cette plateforme-là, il est rémunéré sur les trades. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez poser 10 €, 20 €, peu importe ce que vous allez déposer, ce que vous allez sortir comme gain, lui, il touche une commission. Donc, plus vous allez gagner, plus il va ramasser. Je te fais un exemple. Tu as posé un truc. Tu as gagné 15 € de gain. Admettons. Et bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas 15 € que tu as gagné. À la base, c'est 18. Mais lui, il va prendre 3 € par le nombre de personnes. C'est pour ça que les traders, je ne dis pas les gens qui font de l'affiliation, les vrais traders sont riches. Parce que tout simplement, ils font des mouvements d'argent. Et sur ces mouvements d'argent, ils prennent à chaque fois des petites commissions sur tout. En fait, c'est un système de win-win. Tu vas gagner, il va gagner avec toi. D'accord ? C'est pour ça qu'en fait, il a besoin de la bourse de tout le monde, tu vois, pour que lui, il se fasse 3 €, 3 €, 3 €, 3 € fois des milliers de personnes. Et tous les jours, il prend de l'oseille. Être dans mon groupe, c'est tout simplement être en sécurité. Non pas que si vous n'êtes pas dans mon groupe, vous ne serez pas en sécurité. C'est que vous imaginez bien qu'un trader avec ses équipes ne peut pas déployer ses équipes à chacun d'entre vous. C'est-à-dire que moi, je suis ambassadeur. Je ne suis pas un influenceur qui fait une pub. Je suis ambassadeur. Je me suis porté garant pour vous et je suis votre sécurité. Demain, il y a un problème. Étant donné que vous êtes rentré dans le trading via mon lien d'affiliation, on voit directement dans le dashboard que cette personne-là qui fait du trading vient de la part de marque. Et du coup, 3 admins ne s'occupent que de mon groupe. Et les admins qui s'occupent de mon groupe se chargent à ce que tout se passe bien. Dès lors où il y a un problème, dès lors où les gens ne comprennent pas, etc. On a entendu énormément de choses. Il nous a douillé, etc. Oui, je ne comprends pas. J'ai perdu de l'argent, etc. C'est terminé. Parce que cette fois-ci, vous êtes avec moi. Donc du coup, vous êtes, je mets des guillemets, sous ma protection. Ce qui veut dire qu'en fait, le lien entre le trader direct, moi, j'ai son identité, j'ai son numéro, j'ai tout. Il n'y a pas de oui, non, allez le voir lui, ça n'existe pas. Tu viens me voir moi, il n'y a pas de problème. Mes messages sont toujours ouverts. Il y a le groupe, il y a les admins, il y a tout. Vous allez être pris en charge de A à Z. Vous comprenez ? Ce qui veut dire que demain, il y a un problème pour chacun d'entre vous qui êtes là en train de trader. Vous avez perdu anormalement. Vous avez suivi à la lettre ce qu'a fait le trader et vous avez tout perdu. Vous venez me voir moi et c'est moi qui vais prendre vos patins pour demander soit des dommagements s'il y a eu une douille. Vous avez tout compris. Je pense que vous avez compris le fusible très important qu'il y a. Écoutez bien cette story. Elle est très importante. C'est l'une des plus importantes. Ce que ne vous disent pas les autres traders, c'est qu'en fait, les marchés financiers, je ne sais pas si vous regardez un petit peu les films américains, Wall Street, voilà. Ils sont toujours au téléphone et ça va vite. C'est speed parce que le marché financier, ça fait ça. Tu as capté ? Ça va très, très vite. On parle de trucs à la minute. Donc en fait, les faux traders, je vais vous expliquer pourquoi ils vous font perdre votre argent. Parce que comme eux n'analysent pas le marché financier ou font des vieilles analyses parce qu'ils ne sont pas traders, ils vous envoient au casse-pipe. Or, un vrai trader analyse le marché financier et vous dit à l'instant T, copier-coller ça, postez ça, vous gagnerez. Et au moment de sortir, il vous dit sortez pour récupérer vos bénéfices. Est-ce que vous m'avez suivi ? Sauf que quand tu n'es pas un vrai trader et que tu prends de la copie, il y a un temps parce que toi, tu dois être sur un autre groupe d'un autre vrai trader puisque tu es un copieur. Tu es obligé d'être sur le groupe d'un autre vrai trader. Le temps que tu récupères ces données, le temps que tu les rebalances dans ton groupe Telegram, que les gens le copier, etc. Tu as perdu de sacrées minutes. Et ces sacrées minutes-là, sur le marché financier, te sont cruciales. Et à ce moment-là, c'est une chute totale de tout l'argent que les gens ont mis. En fait, tu as envoyé les gens en casse-pipe parce que tu as perdu 4, 5, 10 minutes. Et ces 10 minutes-là, c'est les 10 minutes où le marché financier, soit il est descendu, soit il est monté et ça t'a fait perdre. Est-ce que tu captes ? Secondo, il y a les gens qui ne comprennent pas que le marché financier, ce n'est pas le mec, ce n'est pas le trader. C'est-à-dire que lui, il est en train d'analyser le marché financier. Et quand il te dit, sors, c'est à la minute. Vous ne ferez pas d'argent si vous n'êtes pas assidu sur votre téléphone. Ne pensez pas que vous allez venir et que vous allez poser votre téléphone et que ça va se faire tout seul. On est en train de parler de vrais gains d'argent. Donc, ne pensez pas que c'est de la magie. C'est tout simplement, le mec, s'il y a 15h00, il t'a dit, fais ça. Il faut qu'à 15h001, tu l'aies fait, maximum. Si tu vois qu'il est 15h005, ne le fais pas. C'est moi qui te le dis, ne le fais pas. Et une fois que tu as ouvert une position, tu ne fais plus rien. Plus d'activité, plus rien. Jusqu'à ce qu'il te dise de fermer la position ou ce qu'il te dise, voilà, c'est bon, sortez. Au moment de sortir, c'est pareil. Si au moment où il a dit à 15h008 sortez et que toi, à 15h00, tu es sorti, tu as perdu ton argent ou en tout cas, c'est possible que tu aies gagné plus ou que tu n'aies pas du tout gagné. Est-ce que tu m'as compris ? Ça veut dire que les deux minutes, c'est le marché financier qui gère. Ce n'est pas ton trader. Ton trader, il a très bien analysé. Il t'a dit, tu rentres là, tu sors là. Mais si à la minute près, tu n'as pas été sur ton téléphone ou sur le groupe Telegram pour faire exactement ce qu'il t'a dit, à ce moment-là, tu es malheureusement responsable de ta perte. Ceux qui ont envie de prendre des gros sous qui sont à l'aise dans leur quotidien, qui sont déjà bien, alhamdoulilah, et ils se disent, mais je ne vais pas rentrer avec 500€ pour trader, pour gagner 70, 80€, 100€, ça ne m'intéresse pas. Fin de l'histoire. Vous avez raison. Tout dépend de ce que vous avez déposé. Il est évident que je n'incite personne à commencer le trading, sans l'avoir compris, sans l'avoir fait, à déposer plus que 500€. Je vous explique. Ceux qui sont dans ce cas de figure, traitent d'abord avec 500€. Une fois que vous avez tradé avec 500€, que vous avez vu le mécanisme, comment ça fonctionne, à ce moment-là, vous pourrez être plus à même et plus sûr de vous en vous disant, ça marche. Donc, forcément, si j'augmente les mises, j'augmenterai mes gains. Mais surtout, ne vous enflammez pas à vouloir démarrer gros pour engendrer gros. Pratiquez d'abord et ensuite, vous pourrez engendrer des gros gains. Il y a plein de gens qui le font et ça leur réussit. Tous les gens qui vous disent, ouais, vous pouvez trader en fictif avec un compte de démo, etc. Ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est le meilleur moyen. C'est un attrape-nigo. C'est les plateformes qui ont mis ça en place, comme par exemple les 250$ qu'on vous offre quand vous vous inscrivez. Pourquoi ? Pour vous rendre addict. Donc, c'est la plateforme qui l'a mis en place. Mais nous, on vous le dit. C'est pour vous rendre addict et vous faire aimer. Aimer le goût de l'argent, etc. Eux aussi, ils sont là pour prendre de l'argent. Plus vous allez rester, plus vous allez trader, plus ils vont prendre des bénéfices, etc. Mais le meilleur système, c'est de faire du win-win. C'est que vous, vous gagnez. Eux, ils gagnent, tout le monde gagne, tout le monde est content, etc. Mais de trader en fictif, assurément, vous allez commencer à prendre la confiance et à penser que c'est du vrai argent. Parce que c'est exactement pareil que tu vas sur ton compte démo ou sur ton compte réel. C'est des chiffres. Quand tu vois tes yeux, ils aiment, tu commences à kiffer. Tu te dis, vas-y, je vais poser tant. Si j'avais posé, j'aurais peut-être été à 10 000, etc. Mais tu as fait le dingue. Donc, du coup, quand tu vas arriver avec ton vrai compte, tu vas vouloir faire exactement la même chose. Sauf que là, c'est avec du vrai argent. Donc, je ne conseille à personne de faire des comptes fictifs. C'est déjà de 1, une perte de temps. Et de 2, c'est ni plus ni moins un attrape-nigot qui va essayer de vous faire croire que vous allez devenir riche. Cette crainte que vous avez de perdre votre argent, gardez-la. C'est ce qui va vous sécuriser et vous faire gagner réellement de l'argent. Cette crainte, elle est utile et c'est ce qui va vous servir à gagner de l'argent, comme je vous l'ai dit juste avant. Le truc, c'est que sachez une chose. Le e-commerce, c'est quelque chose qui, il y a quelques années en arrière, vous étiez indifférent à l'e-commerce aujourd'hui. Je pense que plus d'un Français sur deux a une boutique d'e-commerce, a un site internet. C'est déjà essayé au dropshipping, etc. C'est quelque chose qui a été démocratisé via les influenceurs, via internet, via Snapchat, sur des choses qu'on a dénoncées. Il y a des très bonnes choses qui ont été faites. Il y a des gens qui ont des sites internet, des frères à nous, des sœurs à nous, etc. qui cartonnent aujourd'hui sur internet. De chez eux, ils encaissent les sous. Le trading, c'est arrivé cette année. Le trading, c'est arrivé cette année. Ça s'est démocratisé sur les réseaux. Il y a des vrais traders sur internet et il y a également des grands bluffeurs. On va les appeler des bluffeurs. Il y a des gens qui sont venus en se servant d'un réel métier. Il faut que vous compreniez ça, qu'ils se sont servis d'un réel métier. Il y a des banques. Quand tu tapes trader avec un nom de banque derrière, tu vois bien qu'il y a des banques, etc. Il y a des vrais trucs. C'est un vrai métier. Tu connaissais les traders bien avant internet, du moins bien avant Snapchat et les faux traders. En fait, ce qui a été mauvais, c'est que des gens sont venus présenter le trading sans crédibilité, sans bagage, sans avoir montré, prouvé, etc. C'était juste swipe up si tu veux gagner de l'argent. Il faut être vraiment ouf. Pour croire à des gens comme ça, il faut être ouf. Donc aujourd'hui, il y a des gens bien heureusement qui ont vu ça, qui étaient déjà traders avant Snapchat, qui avaient fait déjà des millions d'euros avant Snapchat et qui heureusement ont vu ce qui se passait sur les réseaux, qui ont vu que j'ai dénoncé, qui m'ont contacté, qui ont forcé, qui ont dit ça s'est embrouillé, etc. Et en regardant de plus près, même si moi, j'étais le plus sceptique, j'étais obligé d'admettre qu'effectivement, les gens prennent de l'argent avec le trading. C'est un vrai truc, tu ne peux pas le nier, mais c'est un truc où malheureusement, il y a des gens qui viennent dans la brèche et qui font n'importe quoi. Donc, il ne faut pas confondre tous les traders, il ne faut pas confondre le trading avec des pseudos, personnes qui copient des signaux et qui vous les envoient à tout va, à toute patate, qui ne savent pas trop quoi faire de vous, qui ont mangé sur vous que pour de l'affiliation. C'est strictement ce qu'il faut éviter, voilà, de mélanger tout le monde. Donc, cette fois-ci, vous avez la bonne information. D'ici quelques jours, je vais faire un live sur Instagram. Mon compte, il est très, très simple à trouver sur Instagram. C'est Marc-Dubablata, comme mon Snap. Je vais faire un live sur Instagram où, je préviens tout de suite, je vais inviter les traders qui veulent, les traders de Snap, tous les noms que vous voyez passer. S'il y en a un qui veut venir pour dire que c'est un vrai trader, c'est le bienvenu. Moi, je vais être avec mon trader, le vrai. Je ne dis pas qu'il n'y en a qu'un seul, il y en a plein de vrais traders. Mais il y a certaines personnes sur Snap, je vous le dis, sûr et certain, j'ai des preuves, il y en a. Ce ne sont pas des traders. Ils font de la copie d'autres traders. Tant mieux pour eux, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez suivre un vrai trader, c'est par ici. Si vous voulez suivre quelqu'un qui essaye ou qui fait de l'affiliation, c'est là-bas. Vous avez compris. Des gens qui vous envoient, qui arrivent à vous dire, pose 30 euros si tu veux commencer. Quelqu'un qui s'y connaît vraiment en marché financier sait que ce mec-là, c'est de la rigole. Donc, je vais faire un live sur Instagram. Et les traders qui s'autoproclament traders avec des grosses communautés, machin, sont les bienvenus pour nous montrer la manière dont ils tradent, les analyses qu'ils font, leurs comptes réels, les vrais chiffres, etc. Ce seront les bienvenus. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ne sont pas connus comme il le faudrait sur les réseaux sociaux, qui ont des millions, qui habitent à l'étranger, aux Etats-Unis, etc. Et ils vous le prouveront. Ces gens-là ont été validés. Ils font des conférences avec des gens qui ont 50 ans en face d'eux. Tu vois bien que tu ne peux pas bluffer. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas bluffer sur ce genre de choses. Donc voilà. En gros, il y aura un live qui va se faire et vous verrez que je ne pense pas que beaucoup de traders se présenteront pour dire « Voilà, moi, je suis trader. » Je pense qu'ils ne vont plus se faire semblant. « Ah non, je n'étais pas là. » Alors oui, j'ai ouvert un compte à Nade. Ce n'est pas à moi puisque moi, j'ai un dashboard pour pouvoir vous suivre. Toutes les personnes que j'ai affiliées à mon groupe, j'ai un dashboard. Donc pour avoir un visu, c'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas grave si sur le Telegram, il y a 2 000, 3 000 personnes. Parce que sur le dashboard, quand on arrivera à 1 000, on coupera. Parce que les admins ne peuvent pas être… Tu imagines, il y a 5 000, 10 000 personnes. Au bout d'un moment, on ne peut plus gérer. Par contre, Nade a un compte de trading comme vous, le même que le vôtre. Elle va commencer pareil que vous. Elle va suivre toutes les instructions du trader. Donc si vous m'écoutez bien, c'est logique. Si Nade perd, vous perdez. Donc si vous faites exactement comme Nade, on part tous avec la même somme. On part tous avec les mêmes instructions. Donc à un moment, si Nade est en positif, c'est impossible que vous soyez en négatif. Sauf erreur de votre part, comme je vous l'ai dit au préalable. Ou on vous a dit de fermer une position ou quelque chose à 14h30. Et que tu étais au jet ski. Et à 16h, tu dis « Oh merde, j'ai oublié de fermer. » Et tu es à moins 200. En fait, c'est normal frérot. Parce que là, ce n'est pas des blagues. Tu es en train de faire de l'argent, tu es au travail. Tu vois, c'est un travail en fait. Ce qu'on vous offre, c'est une alternative. C'est une alternative, pardon, à un potentiel. C'est comme un travail, c'est un taf. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme une application Uber ou ce genre de choses. Tu vas, tu fais une course, tu as encaissé ton argent. Là, c'est pareil. Tu vois le trajet de la course en tant que chauffeur Uber que tu vas faire. Là, tu ne vas pas faire une course. Tu restes chez toi et tu attends. Tu regardes la notification quand le mec te dit « Ferme, tu fermes. » Il t'a dit « Ouf, tu ouvres, tu fais tout à la lettre. » Est-ce que tu as compris ou pas ? Voici le lien Telegram. C'est important que vous restiez dans ce lien Telegram parce que c'est la preuve que vous êtes dans mon groupe. Il y a des admins qui sont là, qui sont là pour répondre à vos questions. Ceux qui ont déjà un compte de trading, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez rentrer dans le groupe également. Si vous avez déjà eu une mauvaise expérience avec un autre trader et vous vous dites « Ouais, franchement, vas-y. » « Ouais, là, je le sens bien, etc. » Il n'y a aucun problème. C'est faisable. Vous avez le lien juste ici. Tu as juste un swipe up. Si tu n'as pas Telegram, tu télécharges l'appli. C'est gratuit. Tu viens sur le groupe qui est juste ici, Blata Gang. Une fois que tu es dessus, tu auras le lien pour t'inscrire. Tout est limpide. C'est clair, net et précis. La famille, d'ici deux jours. D'ici deux jours, nous allons tous commencer ensemble. Là, c'est vraiment les inscriptions. C'est « Voilà, vous avez votre compte, vous êtes prêts, vous avez fait votre dépôt. » Un snap, ça dure 24 heures. Il y a des gens qui regardent ma story tout de suite. Il y a des gens qui vont la regarder le lendemain en se réveillant, etc. Il ne faut pas rater le train. Après, on fera peut-être d'autres sessions. Peu importe. Si on voit que tout se passe bien, tout le monde est content, etc., on refera. Maintenant, le truc, c'est que là, il faut qu'on démarre tous ensemble. Donc forcément, il y a des gens qui vont voir que le train est parti. Ils vont avoir la flemme, etc. Donc plutôt que de partir précipitamment, il vaut mieux attendre les gens et de commencer tous ensemble. Parce que les gens n'ont pas envie que d'autres soient plus avancés en étant déjà en train de trader. Et les autres sont encore en train de s'enregistrer, etc. Donc c'est très simple. D'ici deux jours maximum, on va commencer tous ensemble sur le groupe Telegram à trader tranquillement avec les signaux qui arrivent en vous expliquant. Maintenant, vous avez votre compte, vous avez fait votre dépôt. Voilà comment ça se passe. Vous avez vos signaux qui sont là. Vous devez faire un copier, coller. Voilà comment ça se passe, etc. Il n'y a rien de plus simple. Vous avez tous compris. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, je vous remets le lien juste ici du groupe Telegram. Tout est expliqué dessus. Et je vous dis à demain.